Le Père Noël a disparu Une histoire de Sylvie Poyevé Ce matin-là, le soleil se leva, mais rien ne se passa. Ce matin-là, le coq chanta, mais rien n'arriva. Dans la forêt, il n'y avait aucun bruit. Pas de traîneau qui glisse, pas de bottes qui crissent, pas de Père Noël qui s'agite, rien. Rien que le silence dans la forêt immense. Alors, on s'étonna. Voilà, ce fut d'abord les lutins qui, comme chaque matin, sciaient, coupaient, rabotaient et triaient des bûches de bois qu'ils rangeaient bien droits. Ils s'arrêtèrent soudain et écoutèrent. Mais rien, rien que le silence dans la forêt immense. Ce furent ensuite les farfadets qui fabriquaient les jouets. Pan, un coup de marteau, un tour de vis, schlac, l'affaire est dans le sac. Ils s'arrêtèrent également et écoutèrent, mais rien, rien que le silence dans la forêt immense. Ce furent enfin les fées qui, de leurs doigts fuselés, filaient, tissaient, découpaient et cousaient des habits des poupées. Elles s'arrêtèrent à leur tour et écoutèrent, mais rien, rien que le silence dans la forêt immense. Alors, on s'inquiéta. Qu'est-il arrivé au Père Noël ? Tous eurent brusquement peur qu'il lui soit arrivé un malheur, un malheur si grand que plus rien ne serait comme avant. Chacun imagina le pire, l'un qu'un ogre l'avait fait frire, un autre qu'une sorcière le faisait mijoter dans une soupière, un autre encore qu'un loup l'avait transformé en ragoût. Ils se turent et écoutèrent. Mais rien, rien que le silence dans la forêt immense. Alors, on trembla. Malgré l'effrayeur, lutins, farfadaises et fées se mirent en route dans la forêt glacée. Car le lendemain, c'était Noël et il fallait absolument retrouver le Père Noël. En tête, venaient les lutins, tenant haches et six à la main. Les farfadais suivaient, vaille que vaille, brandissant marteaux et tenailles. Derrière eux, en rang serré, trottinaient les filles. Tous s'avançaient sans un bruit dans la forêt plus profonde que la nuit. Au détour d'un chemin, nichés au milieu des sapins, ils aperçurent la maison du Père Noël. Ils s'en approchèrent tout doucement, sursautant au moindre souffle de vent. Ils allaient frapper à la porte, quand soudain retentit le plus terrible des cris. « Le loup ! C'est sûrement le loup ! » s'écrièrent les fées en prenant leurs jambes à leur cou. Puis ils entendirent un ricanement à vous glacer le sang. « Ha, ha, ha ! » « La sorcière ! C'est sûrement la sorcière ! » hurlèrent les farfadais en détalant ventre à terre. Puis résonna un effroyable bruit de bottes à vous donner la fièvre et la tremblote. « Boum ! Boum ! Boum ! » « L'ogre ! C'est sûrement l'ogre ! » couinèrent les lutins en s'enfuyant comme des lapins. Ne restait que Père Limpimpin, le plus petit des lutins. Il avait aussi peur que n'importe qui, mais le Père Noël était son meilleur ami. Alors il grimpa tout en haut de la cheminée et se glissa en tremblant dans le conduit plus noir que la nuit. « Et savez-vous ce qu'il y trouva ? » Le Père Noël en pyjama, coincé dans la cheminée, la tête en bas, qui faisait des « ouh ! » et des « ah ! » et essayait de se dégager de la hôte à grands coups de bottes. « Mais Père Noël, que faites-vous là ? » s'exclama Père Limpimpin étonné, tout en essayant de le dégager. Le Père Noël répondit en rougissant « J'ai voulu m'entraîner pour cette nuit, mais je crois que j'ai un peu grossi. » Père Limpimpin le poussa tant et tant que, en deux temps trois mouvements, les voilà tous deux par terre, tous étourdis et noirs dessus. Le Père Noël remercia son ami et lui jura de ne manger que des salsifis jusqu'à la prochaine nuit. Père Limpimpin partit rassuré. Le Père Noël pouvait faire sa tournée.